Bonjour la Frère Sœur, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, je viens de me réveiller. Il est 5h57. Je me suis reposé un peu tôt aujourd'hui. Je me réveille et Noël est passé. De toute façon, je viens de fête, on ne les fête pas tellement. Parce qu'on ne sait même pas ce que ça signifie. Un truc de ouf. Et vous, que faites-vous maintenant ? Beaucoup de personnes sont en train de préparer le 1er pour le 30e et le 1er janvier. Ah, les gens m'ont mangé. Il me faut aller avec les familles. Un truc de ouf. Ah, tous vos fruits de voiture pour entrer dans la nouvelle année en beauté. Ça, c'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, je sors, marchais un peu. Et ça, c'est bon. Il faut se lever tout. Il faut marcher. Vous prenez de l'air. Si vous pouvez faire du sport, vous marchez, vous sautez, 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 vous sautez et vous sautez. Et avancez dans votre vie. J'ai découvert un truc assez étrange sur la canne de Santa. Vous savez qui est Santa ? Le vieil homme qui est habillé en rouge et blanc, souvent en noir, avec sa canne. C'est la mère qui distribue les cadeaux de Noël, ou mère qui est censée distribuer les cadeaux de Noël aux gens. C'est l'on appelle Santa ou belle au Père Noël, non ? J'ai appris récemment que cette canne rouge et blanc là, ça signifie un truc. Disant, le blanc signifie quelque chose. Le rouge signifie aussi quelque chose. Êtes-vous au courant ? Ouais, j'étais même au courant. Est-ce que j'étais même informé ? J'étais en train de me couler des cadeaux de Noël, mais qu'est-ce que ça signifie de toutes ces couleurs-là ? Et qui les a inventées ? Et finalement, je découvre que le blanc, est-ce que ça signifie la pureté ? C'est-ce qui est pure. Mettons le rouge, ça signifie le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix ? Pour nous purifier. Il y a un sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix pour nous purifier quoi. Donc tout ça, ça représente Jésus. Donc nous, c'est pas pour les enfants. Donc nous, c'est pas pour les enfants. C'est pour tout le monde. Les gens communément ont la naissance du fils de Dieu quoi. Le fils de Dieu. Mais moi je comprends pas. Pourquoi dans la Bible les gens ont oublié de mettre ça là-bas ? Pourquoi les gens ont-ils oublié d'écrir juste Noël dans la Bible ? Et à cause de ça, nous tous ici, nous nous posons une tasse de questions. Même la fête de fin d'année, les gens ont pris ça pour charger. Quand on fait des recherches et on découvre des chaussures, le nouvel an. Vraiment c'est bizarre. Déjà le trentième est le premier. Le trentième se pouvait être le passé. Le premier, c'est comme le futur mais le présent. C'est comme si vous quittez une année pour aller dans une nouvelle année. C'est juste un changement. Le passage d'un temps à un autre. Un truc de ouf. On a dit qu'il y a un dieu que les gens adoraient. Et ce dieu là, il a même deux visages. Il s'appelle Janus. Janus. On nous dit que c'est de lui, de son nom que les gens ont tiré Janvier. Et ce dieu là, il est présenté comme une personne avec deux têtes, deux visages quoi. C'est-à-dire qu'il y a un visage ici. Et puis le même visage qui le retrouve derrière. Si ça nuque. Bon en fait il n'y a pas de nuque. Un truc de ouf. Donc les fêtes de fête d'année là. Ce sont des gens qui ont été criés pas pour rigoler avec nous. Les gens même nous associent ces gens de fête à des dieux étrangers. C'est-à-dire qu'on fait des recherches. On voit qu'il y a vraiment des trucs qui se passent. Mais on a ce qu'à faire. Les fêtes de fête d'année. Et tout ça tout ça. Mais nous nous sommes bien. Mais nous nous sommes bien. Nous nous sommes des bons gars. Ah il fait un peu noir ici hein. Là c'est les lampadaires. Mais nous nous sommes bien. Nous 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 sommes des bons gars. Ah oui c'est la fête de fête d'année. Tout le monde fête. Ah qu'est-ce que tu dois faire mon frère ? Qu'est-ce que tu dois faire ? La ressentie de fêter. C'est ton voisin. Tu vois. Il y a même la bonne nourriture là-bas. La ressentie de manger. Le dos là mais ça rentre dans ton état là. C'est-à-dire de dire. On m'a dit que c'est la fête de fête d'année. On n'est pas chrétien. Faut pas. Faut pas. Tu vas fêter aussi. Ah. Un truc de ouf. Les gens sont là. Laissent tous les chrétiens. Ils sont même dans des yeux comme ça. Que Dieu nous aide aussi dans ça. Nous sommes dans le monde. Mais on n'appartient pas au monde. Si c'est la fin de fête d'année. Et bien tu vois que tu vois qu'il y a odeur passée par là. Si ça te donne envie. De préparer de la bonne nourriture. Pour passer du bon temps avec ta famille. Ou est-ce qu'il est mauvais dans ça. Tu manges. Tranquillement. Avec ta famille. Ah. Le jour s'élève ici. Regardez les véhicules sautés de passer. Voilà. Là il est 10h03 du matin. Ah. C'est un vlog tout le matin avec mes frères et soeurs. C'est aussi. Regardez mais là-bas il y a une ampoule qui est allumée. Bon. Avançons quand même. Même si vous ne me voyez pas. Vous pouvez m'entendre. Les gars. Mes frères c'est le goût les gars. Dites-moi. Le problème avec les gens c'est aussi. C'est que quand on dit que c'est là. Ce sont les fêtes. Fêtes des Noël. Fêtes des fins d'année. Et tout ça. Les gens. Vont boire jusqu'à. Ils vont dormir maintenant des caniveaux. Ça même ça rend compte. Ils vont boire chercher les femmes. Même ce jour-là. Même ce jour-là. Les filles-là. Elles sont là. Ah. Venez nous chercher. Nous nous sommes prêtes. Aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi se fatiguer. Vous ne pouvez plus vous fatiguer. Venez seulement juste. Venez. Vous nous aurez. Et vous nous aurez. Parce que c'est la fête. Surtout aller à Vegas là-bas. Tout est permis. Tout est même autorisé. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Que va-t-il se passer le premier. Le trentien. Le trentien d'abord. On a dit à tous les abonnés qu'il y aura un live. Le premier. Non, non, non. Le trentien. À 23h, il y aura un live. Histoire d'entrer ensemble dans la nouvelle année. Peut-être que vous allez entendre des bruits par ci et des bruits par là. Ce qu'est sûr, c'est la famille. On va voir comment vous allez passer ça. Si vous êtes déjà avec votre famille. En train de fêter. Vous amuser. Passez du bon temps avec votre famille. Mais n'exagérez pas. En buvant de l'alcool. Et en vous en livrant n'importe comment. Pour où vous êtes en train de pêcher. En lèvée, 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 lèvée. C'est la même chose. Aujourd'hui, à samedi, il ne faut pas oublier. Et les samedi, les gens sortent. Les gens vont juste vacquer les occupations. Alors que nous, on peut faire une vidéo aussi. Encore une autre vidéo. Donc là, ce sont les vidéos de ouf. Donc voici, ce sont des choses qui se disent sur les fêtes de fin d'année. À Janus, un démon que les gens adoraient. Par rapport à la fête de fin d'année quoi. En janvier. Est-ce que vous croyez même à ça ? Pour réagir à partir du commentaire, dites-moi. Moi, je vais continuer le chemin. Et, dès qu'il se fait de retour. Nous allons travailler une vidéo extraordinaire. Que nous avons envie de faire aujourd'hui. Ça parlera d'une manière ou d'une autre de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ah, apparemment, vous me voyez maintenant ici. Ça parlera d'une manière ou d'une autre de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les stars qui s'écrachent. Et nous, on pense que c'est de la blague. En réalité, tout ce que les réseaux sociaux font sur les réseaux sociaux. Ont même des effets sur les gens dans la vie physique. Que c'est sur les réseaux sociaux nous font croire que, En fait, c'est sur les réseaux sociaux seulement. Mais quand la bagarre vient de la vie physique. Et que les fans aussi vont avec ça. Comment ça devient ? Ça devient un truc de ouf, un truc de ouf. Devons-nous mélanger la vie ici, dans la vie réelle. A ce qui se passe derrière le portable. Mes frères et sœurs. La vie n'est pas un joueur. Tu vas te dire que parce que tu es tout derrière ton portable, tu vas te mettre à insuiter les gens. Et puis dans la vie réelle. Ça fait semblant comme si vous entendez bien. Les gens ne vont pas voir du même œil. Les gens m'aiment se dit, Ah ok, c'est vrai. Donc comme c'est un jeu nouveau, ça nous plait. On va vous accompagner dans ce jeu-là. Regardez, les gens gardent la voiture comme ça. Et ils sont allés dormir. C'est même ça la pommée qui montre que tout ça, ce n'est que vaniquer, vaniquer. Regardez, quand tu n'as pas ça, tu penses que c'est supérieur à tout. Mais quand tu les aimes maintenant, tu les laisses comme ça, et puis tu vas dormir. Un tout de ouf. Vraiment, si vous voulez savoir, mes frères et sœurs, j'ai passé une très belle année avec vous et de très bons moments même s'il y a eu de mauvais moments même si en ce moment nous avons été réglés des problèmes avec youtube voilà vous savez nous avons maintenant quatre jours ou même combien de jours là pour élever le problème donc le premier on espère le premier janvier demi-heure on espère avec ce premier souci et avancer dans la vie comme vous pouvez savoir dans la vie tout ne peut pas être rose tout ne peut pas être il y a toujours des roues de pas tu ne comprends rien tu es là tranquillement chez toi tu penses à combien même tu as fait même pour faire des trucs c'est un truc qui vient pour gâcher bien sûr de se prendre qu'est-ce que tu as fait c'est la tata et ça c'est un sorcier il faut quand même garder ton calme si le problème t'as touché c'est que la solution n'est pas loin tu vas te donner la solution assez toi réfléchis et Dieu te permettra d'avoir la réponse à ta question je vous aime les amis je vous aime les frères je vous aime mes soeurs s'il vous plaît mes soeurs gardez-vous jusqu'au mariage ça c'est un conseil que j'aimerais vous donner regardez-vous jusqu'au mariage ne faites pas comme les gens qui veulent juste profiter de la vie pour fêter du sexe vous savez que le sexe pour une femme ça peut t'arranger comme de toute ta vie les femmes qui couche avec tout le monde un chien de copain matin midi soir c'est mauvais j'ai tenté de toi-même écouter ta vie et physiquement tu as senti que tu as tenté de perdre quelque chose c'est pas une bonne chose pour toi ma soeur c'est vraiment toi tu as senti même ça imaginez toi même quand tu te regardes tu vois que tu as couché avec tellement d'hommes que tu ne sais même plus combien ils sont le monde aujourd'hui là quand tu fais un truc comme ça on te voit comme un dieu on se dit que tu es fou on dit que tu as jamais un héros on se mouvait personne ne peut te dire que c'est mouvait même les garçons les hommes tu te regardes tu te vois aussi un héros parce que toi tu as plusieurs femmes la voiture que tu as acheté là ça peut mettre des filles dedans ça peut mettre des filles et puis aller où ça ne sert à rien moi il a fait tous ces gens de chose j'ai tout goûté à tout le sens j'ai été dessus j'étais vraiment dessus je me suis même dit que même le diable a blagué j'ai aussi dit que les gens m'ont menti parce que j'espérais trouver quelque chose de spécial dans cette vie là mais je n'ai trouvé que de n'importe quoi je n'ai trouvé que des choses inutiles je n'ai trouvé que du ça et quand Dieu m'a délivré de là c'est là mes yeux se sont bien ouverts et j'ai le fou j'ai pu voir sinon quand j'étais dedans je me disais que c'était la fête je me disais que c'était la joie je me disais que c'était comme ça c'est normal on nous disait même chez nous même si tu n'as pas touché même à la fille qui sera coagulée si tu n'as pas touché même touché tu vas même t'étouffer si elle te touche comme ça il y a une poudre qui va sortir de toi quoi mais bien sûr que oui tout ça pour nous amener à toucher à la chose maintenant hey quand tu touches à la chose et puis la fille là elle te mentionne tous ceux qui t'encourageaient dans ça là ils te disent mais pourquoi n'étais-tu pas protégé pourquoi n'as-tu pas attendu le bon moment pour le faire tu n'as pas une maison tu n'as pas une voiture tu n'as pas une situation et toi tu vois chez femme je vous l'ai dit mais qu'est-ce qui ne veut pas c'est pas vous qui m'avez poussé chez la fille là je veux dire c'est nous elle a poussé mais toi tu n'as pas dit que tu es intelligent c'est vrai tu vous pousses à faire le colorisant les mêmes puis on va venir vous dire que oh non c'est pas dedans moi c'est la belle mais non non c'est pas dedans hein tu as cherché tu as trouvé ce n'est pas la faute de quelqu'un mais oh c'est toi même tu n'as qu'à t'apprendre à ta tête et c'est un bienfait pour ta tête ça attention les amis qui poussent les gens à faire des mauvaises choses après c'est pour se retirer oui ils vont se retirer ils vont même se retirer et vous laissez tout seul dans vos problèmes moi c'est un bon gars je vous donne le bon conseil aux gens du matin ou du soir vous de me croire hey tout le conseil que nous sommes venus vous donner là et même que nous sommes venus au matin ou du soir si vous êtes intelligent et que vous êtes sages prenez le conseil là avalez les mêmes et puis décidez-vous à changer décidez-vous à changer décidez-vous à changer à faire des grands sacrifices parce que sans il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice tu vas vous dire il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice hey c'était en troisième quand il y a eu beaucoup de gros qui étaient venus vers moi moi j'étais l'homme le plus beau de la planète j'ai pensé même que j'étais l'homme le plus beau de la planète parce qu'il y a plein de filles tu viens vers moi oh il s'enclare des amis comment tu es enclare des amis à mettre un plein de filles comme ça vont venir vers toi c'est pourquoi il y a un grand frère que Dieu a choisi comme ça mais c'est Dieu lui-même qui est descendu sous forme humaine pour venir me parler c'est un frère à mon grand frère c'est-à-dire un ami de classe à mon grand frère lui il a connu de tas d'expériences bizarres il a fait plusieurs fois la classe de terminale avec beaucoup d'échecs tu savais chez nous quand une personne fait 4 fois la classe de la même classe tout le monde a peur de toi tout le monde a peur hein 4 fois la même place tout le monde commence à avoir peur donc moi j'aimais beaucoup ce gars parce que le gars ne parlait pas beaucoup il était tranquille à son coin et un jour il m'a vu il m'a appelé il m'a dit il m'a dit mon petit viens il m'a dit mais ok je viens normalement normal c'est normal là-bas et pour là j'arrive et vous est ce qu'il m'a dit il m'a dit je vais te dire un truc fais attention fais vraiment très attention les filles qui veulent autour de toi partout de le cacher sinon on te voit toutes ces filles elles ne viennent pas parce que tu as beau elles viennent parce que ton étoile brille elles viennent chercher quelque chose tu as en classe tes amènes non et toi c'est ce que tu as envie de faire il faut laisser tomber tout ça et consomme toi sur tes études il m'a dit ma frère et soeur un gars qui avait quatre fois la même place si je te donne un tel conseil tu vas écouter mais tu n'as pas écouté tu vas écouter mais tu n'as pas écouté réponds-moi là il m'a parlé il faut que mes yeux s'ouvrent et que je prenne la décision qu'il faut pour aller de l'avant qu'est-ce que j'ai dû faire et dès que j'ai entendu ça bizarrement ça m'a convaincu automatiquement j'ai décidé de rompre avec toutes les filles avec qui j'étais et c'est même c'est même dans ça là même là que j'ai eu mon examen quelques temps plus tard j'apprends que l'une des copines avec qui avec qui j'étais même en ce moment là elle est tombée enceinte en fait elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre et si je ne ferais pas attention elle a même coulé ça sur moi oh on n'a jamais rien fait ensemble c'est-à-dire que je n'ai jamais touché aux fruits interdits donc c'était vraiment ce sont des expériences que j'ai bien envie de vous en parler si vous aimez les telles histoires je vais pas réagir dans les commentaires je vais vous dire plein d'histoires qui sont dans ma poche dans mon sac ma poche je ne peux pas continuer je vous aime mes frères et soeurs je vous aime je vous aime passez un très beau samedi passez un vraiment un très bon samedi et que je vous bénisse si vous aimez des telles vidéos où on sort tôt le matin réagissez ici dans les commentaires et nous ferons des telles vidéos encore pour vous je sais que vous allez aimer regardez les gens sortent ils vont bloquer les occupations c'est vrai que nous nous sommes très causés avec vous ça c'était extraordinaire je vois vous la prochaine vidéo soyez prêts c'est parti prenez soin de vous et faites très attention à votre vie évitez les femmes beaucoup de femmes ça empêche les gens d'avancer dans leur vie c'est né que ça vous devez me croire tu peux discuter tes dix tu crois et tu prends les décisions qu'il faut pour que ta vie change pour que ta vie aille de l'avant la voiture va elle avance elle ne va pas s'arrêter elle n'a fait qu'avancer mais il y a des choses qui peuvent l'arrêter c'est comme toi que la voiture ne laisse pas les gens t'induire en erreur évite la politique évite les discussions inutiles évite tout ce qui est vraiment inutile qui risque de te même te piéger de te même mettre le bâton de la roue what ? le poulot nous dit qu'il est 6 à 20 attendez est-ce que vous voyez 6 à 20 le poulot d'aujourd'hui je ne comprends pas c'est pas à 4h mais c'est que il doit même crier comme ça maintenant même à 6h ok bon c'est tout le matin aussi c'est pas mauvais ah imaginez j'ai qu'avion poulot de crier comme ça ah il va essayer d'immunité qu'est-ce que ça va donner ? est-ce que vous avez même pensé à 5 jours ? il y a des travaux on nous dit quoi ? travaux comment on lit ce panneau là ? genre pour nous c'est juste là pour nous indiquer qu'il y a des travaux il y a des travaux juste là devant donc nous devons faire attention en limitant la vitesse de notre véhicule voilà vous voyez il commence à limiter voilà la vitesse de son véhicule et il y a un autre panneau juste là devant vous allez voir et ce panneau là nous indique clairement que un niveau de la route il y aura un problème regardez voilà c'est ce panneau là je vous dis que vous allez un niveau là ici là là ça sera un peu de foncher un peu parce que il y a du boulot quelque part là voilà bon attends est-ce que c'est vrai ? c'est ce que j'ai dit ? allons voir là tu as vu le panneau le premier le deuxième ce sont deux trucs que j'ai pu te signaler que devant toi se trouve des problèmes si tu continues à avancer sans faire attention maintenant toi si tu n'écoutes pas le conseil si tu n'écoutes pas même ce qu'on te dit et que tu avances à vive allure sans faire attention en te foutant de tout le monde tu risques de faire quoi ? un accident pour encore rencontrer le problème et c'est ça ça veut dire qu'est-ce que donc on voit ce qu'il y a à côté lui il est ici regardez la vie c'est comme ça le véhicule est là et le danger ici mais sur la route Dieu met des gens pour te parler pour te dire mon fils ou bien ma fille fais attention quand tu dois écouter et aller lentement au rythme de Dieu faut écouter mes conseils faut même écouter mes conseils ce matin c'est pas vrai tôt qu'on rigole un fou bon c'est vrai on rigole un peu mais il faut écouter les socièles la vie est comme ça la vie c'est ça nous tous nous devons faire ça et tous ceux qui vont venir ils doivent ralentir il va ralentir un peu ils vont même bouger ils tournent ils tournent pourquoi ? parce qu'il y a un problème ici c'est ça la vie c'est ça la vie et ce problème là ça ressemble à ça un bon boulot qui a lieu juste là comme ça voilà quand tu dois des vrais conseils faut écouter faut pas dire tu vas aller goûter pour boire toi tu veux goûter à toutes les sauces ou à toutes les sauces quand tu goûtes là ça te goûte tellement que pour voir même sa sortie tu te demandes au voisin tu es venu t'aider chacun va voir l'air tout ce qu'il veut mes frères et sœurs je vous aime prenez soin de vous et sur le peuple à plein de vidéos c'est parti